Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir vos énergies de ce jeudi 21 novembre. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com On commence tout de suite par les énergies générales de cette journée et ensuite on va passer à tous les signes astrologiques. Je vais vous donner un message pour chaque signe astrologique. On commence tout de suite. Allez, quelles sont les énergies de mes salles s'il vous plaît pour cette journée du jeudi 21 novembre. Allez, nous avons le neuf de terre que voici. Une carte qui parle d'abondance, qui parle de projet, qui parle aussi de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Ou au niveau personnel. Il semblerait que vous allez vous réjouir aujourd'hui d'une réussite, d'une action qui a eu un impact très positif concernant vos projets professionnels ou votre vie dans son ensemble. Je vous dis son message. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul. Donc vous allez apprécier votre journée pour la plupart d'entre vous parce que vous aurez cette impression, ce sentiment, ce ressenti que vous avez travaillé de façon efficace et qu'aujourd'hui vous allez en récolter les fruits, les fruits de tout ce que vous avez entrepris. Donc un travail autonome couronné de succès. Donc ça peut parler vraiment de l'aspect professionnel pour certains d'entre vous. Donc si vous vous êtes lancé en tant qu'auto-indépendant, en tant qu'indépendant, vous avez créé votre activité professionnelle, et bien vous êtes sur la bonne voie de la réussite. Allez, on va commencer par les signes astrologiques, en tout cas par les signes d'air. Donc avant, je mélange les cartes. Allez, quels sont les messages pour chaque signe astrologique pour cette journée ? Jeudi 21 novembre. Jeudi 21 novembre. Ok, donc sachez que tous ces messages s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Je ne le dis pas à chaque fois, mais je pense maintenant que vous savez que ça s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Alors, j'utilise toujours le même ordre. Donc dans toutes mes vidéos, c'est toujours comme ça. Balance, verso, gémeaux, capricorne, taureau, vierge, bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson, scorpion. C'est toujours le même ordre. Allez, on y va. On commence par la balance du coup. Et nous avons le roi de bateau. Regardez comme cette carte est très luminaire. Vous avez la couleur jaune qui prédomine cette carte et qui parle bien de clarté, qui parle aussi d'abondance, d'abondance financière, d'abondance émotionnelle. Ça parle aussi d'un projet qui est sur le point d'éclore. Ça peut signifier que vous serez très inspiré au cours de cette journée. Il y aura de nouvelles perspectives, une nouvelle idée. Donc moi, j'ai vraiment ce ressenti que cette journée sera une journée très forte en inspiration, en nouvelles idées, en émotions également. Et puis, ça peut signifier qu'il y a un personnage qui vous vient en aide, un personnage très influent et qui pourrait vous inspirer dans vos démarches, dans tous vos projets. Allez, pour les versos, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Ça va déménager. Alors oui, ça peut parler d'un déménagement que vous prévoyez les versos. Ça peut signifier aussi qu'il y aura un événement assez inattendu au cours de cette journée. Donc, une évitation à un événement important au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça peut parler aussi d'une nouvelle qui va vous tomber dessus. Donc, c'est vrai que ça peut signifier une mauvaise nouvelle comme ça peut signifier une bonne nouvelle. Tout dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a cet effet de surprise, d'inattendu. Ça sera vraiment soudain. Et puis, ça signifie aussi que vous prenez conscience qu'il va falloir faire un nettoyage dans votre situation, dans votre vie. Qu'il va falloir vous débarrasser de l'ancien, vous débarrasser de l'intoxique pour opter pour un nouveau fonctionnement de vie. Ça signifie qu'il y a des changements qui arrivent pour vous, qui se profilent. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le prince d'épées. Donc, les épées qui correspondent au signe d'air. Donc, ça signifie ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau projet, à l'aube de nouvelles énergies. Et puis, on se rapproche de cette fin d'année. Donc, les nouvelles énergies arrivent très, très rapidement. Ça signifie aussi que vous êtes sur le point de prendre une décision. Donc, allez-y, continuez sur votre lancée. Vous devez prendre une décision. Certains d'entre vous ne doivent plus reculer l'échéance. Vous devez absolument faire un choix, un choix important concernant votre activité professionnelle ou votre vie sentimentale. Excusez-moi. Alors, pour les Capricornes, nous avons une lame majeure. Nous avons l'hérophante qui est le pape dans le tarot de Marseille. Ça signifie que vous allez officialiser un projet. Ça peut parler de la signature d'un contrat, de la signature d'un accord, un accord financier, un accord administratif, un accord immobilier pour la vente d'un bien. Pourquoi pas ? Vous pourriez aussi signer un bail en vue d'un déménagement. Ça signifie aussi que vous allez recevoir des conseils d'une personne experte dans son domaine, d'un mentor, d'un guide, d'un enseignant. Ça peut aussi parler de vous. Vous pourriez enseigner un savoir, un groupe de personnes. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 10 d'épée. Donc, c'est vrai que cette journée peut être très marquante pour certains d'entre vous. Vous allez vous sentir dans un mood assez négatif. Pourquoi ? Parce que vous allez ressasser pas mal de problématiques. Et pourtant, les taureaux, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Moi, j'ai vraiment ressenti qu'il y a de nouvelles énergies pour les taureaux dans son ensemble. Mais c'est vrai que cette journée sera une journée plutôt, pas forcément négative, mais une journée où vous allez vous sentir un petit peu morose, où vous allez vous sentir mélancolique, où vous allez ressasser vos souvenirs du passé, des ruptures douloureuses, des échecs. Et j'ai ce sentiment qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir un petit peu démunis, un petit peu mis à terre. Ça ne sera que passager. J'ai ce sentiment que vous allez vite vous relever les taureaux. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 10 de bâton. Les vierges, vous voulez tout faire. Vous voulez tout faire. Vous voulez aider tout le monde, mais vous ne pouvez pas. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Parce que vous allez vous retrouver dans une situation où ce poids, ces tâches que vous réalisez sont trop importantes pour vous. Vous ne pouvez pas tout gérer. Donc, il va falloir accepter cela et accepter de déléguer votre travail. Ça peut parler aussi d'un poids émotionnel que vous portez depuis pas mal de temps. Donc, ça aussi, il va falloir l'alléger pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 9 de coup. Vous serez très satisfait au cours de cette journée. Pourquoi ? Parce que vous avez entrepris pas mal de choses les jours précédents et aujourd'hui, vous allez vous sentir plutôt satisfait. Donc, vous allez retrouver le sourire. Vous allez vous sentir bien. Ça peut signifier aussi que vous allez vous faire plaisir. Certains d'entre vous pourraient, pourquoi pas, faire les boutiques. Vous pourriez être conviés à un repas avec des amis, avec des collègues. Il y aura une bonne ambiance au cours de cette journée, les béliers. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 3 de coupe. Et décidément, les signes de feu, ce sera votre journée. Vous allez fêter un événement au cours de cette journée. Vous allez vous retrouver avec des amis et vous allez fêter ou célébrer une réussite. Pourquoi pas ? Ça peut parler d'un repas. Ça peut parler d'être invité à un événement social, à une association ou bien un repas. Tout simplement avec des amis, avec votre famille, avec votre partenaire. Vous allez vous sentir vraiment très, très entouré au cours de cette journée. Et l'énergie sera plutôt positive. Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce sera une journée où il va falloir continuer à se battre. Il va falloir lutter. Lutter contre soi-même, contre un conflit intérieur. Ou lutter contre des obstacles, des personnes hypocrites, jalouse, réfractaires à votre avancée au niveau professionnel. C'est vrai que ça peut parler de cela. Ça peut parler d'une lutte. Mais ça peut aussi parler d'une lutte en général. Il va falloir continuer à vous battre. Vous avez cette force, les sagittaires, en vous. Donc, vraiment, prenez conscience que vous avez vraiment ce potentiel. Cette force pour réussir, pour relever tous ces défis, relever tous ces challenges. Parce qu'il y a vraiment une réussite au bout. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons la princesse de Pentacle. Ça signifie qu'il y a derrière vous, là, un projet qui se profile. Là, vous êtes en train de faire une pause pour analyser ce projet que vous souhaitez réaliser, que vous souhaitez mettre en place. Donc là, vous êtes vraiment dans une transition. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'un renouveau professionnel, d'un renouveau sentimental également. Donc là, aujourd'hui, ce sera vraiment une journée où vous allez avancer par petits pas. Donc, vous allez explorer votre situation, explorer de nouvelles options par rapport à votre projet. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons une carte magnifique. Le monde, le monde vous appartient. Vous allez vous sentir réellement à votre place au cours de cette journée. Vous allez aussi vous sentir pousser des ailes. Et c'est plutôt positif. Ça signifie aussi qu'il y aura pas mal de communication autour de vous, de communication aussi avec l'étranger. Au niveau professionnel, pourquoi pas ? Une signature étant vue avec une entreprise ou une filiale à l'international. Ça peut parler aussi d'envisager un voyage à l'étranger parce qu'on a la notion de l'étranger, de voyage ici. Ça peut aussi parler d'un voyage spirituel également que vous allez entamer. Vous allez vous sentir plutôt heureux aujourd'hui. Plutôt positif et optimiste pour la suite, les poissons. Pourquoi ? Parce que vous avez énormément entrepris. Et là, vous êtes en train de récolter les fruits de tout ce que vous avez entrepris, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau émotionnel. Et puis, ça signifie aussi que vous êtes en train de regarder devant vous. Donc, il y a réellement là comme un second souffle, comme une libération par rapport à une situation qui vous a longtemps emprisonné. Et j'ai ce sentiment aujourd'hui que vous êtes en train de vous délivrer. On peut dire ça comme ça. Et que vous, vraiment, vous respirez de nouveau. Vous respirez de nouveau. Et ça parle aussi d'épanouissement. Aujourd'hui, vous serez épanoui, vous serez accompli tout simplement. Allez, pour l'escorpion, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons, waouh, le 4 de bâton, qui parle de stabilité, qui parle de construction également, qui parle aussi de votre foyer. C'est vrai que votre foyer sera très important au cours de cette journée. Alors, ça peut parler, pourquoi pas, d'envisager un déménagement. Ça peut parler aussi de votre intérieur. Vous avez envie de changer certaines pièces de votre intérieur. Ça signifie aussi que votre situation est plutôt stable. Et vous êtes plutôt satisfait de cela. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel. Ça peut parler aussi d'une envie de stabilité au niveau sentimental. Vous avez envie de fonder votre famille. Vous avez envie que ça évolue, que votre relation amoureuse évolue. En tout cas, ça signifie vraiment la concrétisation d'un projet qui se profile pour vous, les scorpions. Que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Voilà pour ce tirage de ce jeudi. Merci à vous. Merci de commenter la vidéo sous la vidéo. Merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Quant à nous, nous nous retrouvons dès demain matin à partir de 5h30 pour les énergies de cette journée et de ce week-end. N'oubliez pas également, vous avez la vidéo de la nouvelle lune du 26 novembre qui est en ligne sur la chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.